On est à quelques jours seulement de la rentrée scolaire, un aspect qui est capital entre autres. C'est donc l'aspect sécuritaire parce qu'il va de l'intérêt de nos enfants, c'est clair aimé. Et c'est le sujet choisi donc ce matin, entre autres, parce qu'il faut s'y rappeler que demain, 31 août, ce sera donc le délai pour les inscriptions sur les listes électorales, la campagne bat son cours. Mais ce matin, priorité oblige, disons-le comme ça. C'est la rentrée et ce week-end sera très mouvementé dans les différentes agences de transport. D'ailleurs, la rédaction s'est penchée sur le sujet de Fontencomble. Et ils reviennent ce matin pour nous en dire davantage. Monsieur Domaphatik Christian, bonjour. Bonjour à toi Aimé, bonjour Patricia et bonjour à nos nombreux téléspectateurs. Beaucoup de courage surtout à ses parents qui sont tellement sondants de réelles difficultés ou soucis. Parce qu'on peut même parfois avoir des moyens, mais d'autres contingences s'imposent. Et en cette veille de rentrée scolaire, vous faites bien de le dire, il n'y a pas que les fournitures scolaires. Il y a aussi ce casse-tête justement du transport. D'abord pour allier les différentes villes, mais après pour gérer même aussi le transport de ces élèves et coller vers leur lieu d'établissement en partant des maisons. En tout cas, on va le rappeler, transport inter-hubain, c'est d'ailleurs ça le thème. Tu regardes sur l'actu rendu en ce 30 août 2019, gérer les risques en cette période. Et naturellement, le taux d'accident est de plus en plus crescendo et c'est très alarmant. Et c'est pour cette raison qu'entre autres, vous avez choisi de parler de ce sujet ce matin. Oui, effectivement, on peut faire un regard panoramique non exhaustif sur les deux, trois dernières semaines. Il faut se rendre compte qu'on a comme un regain justement de ces accidents. Peut-être qu'on n'a pas eu des pics tel que ce qu'on a souvent observé à des périodes précises. Mais il faut surtout se rendre compte. D'ailleurs, nous en parlions encore hier dans un Breaking News, c'était aux encablios de Rengosamba. C'est ce tragique accident qui a laissé sur le carreau des personnes, avec de nombreux qui sont transformés du côté de l'hôpital en consamba. Si on remonte un peu plus avant qu'on s'en bat, on va se rendre compte que c'était du côté de l'ouest, notamment dans la jonction qui mène avec Yaoundé, qu'on avait déjà ces accidents. Il n'y a pas très longtemps, EDA nous a servi, sans doute tout au moins, l'entrée d'EDA sur l'axe, le fameux et très inquiétant, axe Yaoundé-Douala. Bref, on ne peut pas s'arrêter à citer, mais sur ces trois dernières semaines, on a bien vu qu'il y avait comme un retour de ces accidents qui impliquent justement les véhicules qui font dans le transport en commun. Il n'y a pas que le transport en commun, même des véhicules privés. Et donc, cette situation qui colle avec la proximité de la rentrée scolaire, nous appelle forcément à tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes à deux jours, 48h ou plus 72h de cette rentrée scolaire. Et nous avons l'impression justement que cette situation, si elle n'est pas tirée avec beaucoup d'attention, peut nous entraîner encore d'autres hécatomes. Quand on sait combien l'affluence vers les agences de voyage, quand on sait combien d'un point à un autre, justement, parents, élèves et tout ce monde enseignant, la communauté éducative en particulier, n'est-ce pas, se déplacent soit des points qui ont servi de vacances, soit tout simplement pour rallier les lieux, les nouveaux lieux d'affectation, de services brefs. Il y a beaucoup de mouvements dans nos agences, sur nos axes routiers. Et donc, cette demande-là expose aussi, justement, les différents protagonistes à ce risque. Et lorsqu'on constate que ce regain d'accident a été perceptible sur les trois dernières semaines, on peut donc se dire que ce week-end, qui est certainement celui de toutes les affluences, parce que cette demande-là va être encore un peu plus présente, justement. La liaison entre les différentes métropoles, les villes et les chefs-lieux des régions, et j'en passe, sera davantage conséquent. On peut donc se dire qu'il est important d'être vigilant pendant ce week-end. Une vigilance, certes, qui devrait exister tout au long de l'année, à quel que soit le moment, quand on prend simplement la route, que cela soit dans un centre urbain ou entre les centres urbains, cette vigilance-là devrait en temps normal exister à tout moment lorsqu'on est au volant. Mais il n'est pas superflu. Lorsqu'on regarde ces constats, lorsqu'on regarde ce regain, on peut se dire qu'il faut, pendant ce week-end-ci, capital, être davantage vigilant. Avec, bien sûr, bien sûr, le prétexte de cette rentrée scolaire, qui draine pas mal de monde sur nos axes. On comprend davantage ce communiqué du ministère des Transports, qui a circulé chez la toile interpellant, donc à la vigilance de tous les usagers de la route, en cette veille de la rentrée scolaire. Vous dites, Patrick-Christian Dobor, que cela, davantage, devait interpeller tous les acteurs, en cette veille de la rentrée scolaire. Oui. À l'effort d'interroger, par exemple, les mécanismes qui sont mis sur pied, les stratégies que le ministère développe pour que, de façon conséquente, la récurrence de ces accidents sur nos axes ne soit une réalité, qu'on peut tout au moins souscrire à l'intention qui est véhiculée, ou bien qui a motivé cette sortie du ministre des Transports. Oui, effectivement. Il faut interpeller les acteurs. Et lorsqu'on parle d'interpeller les acteurs, il ne faut peut-être pas parler de responsabilité, parce qu'on a parfois l'impression que, quand on parle de responsabilité, simplement, les uns et les autres se voient déjà condamnés, n'est-ce pas ? Et puis, se retractent. Et même dans le cas, s'il fallait se retracter et sauver, s'il fallait se sentir retracté et que cela sauve des vies humaines, je pense que nous choisirons tous l'option de faire en sorte que les gens se sentent très mal à l'aise, mais au profit des vies à sauver. Et donc, oui, il faut que tout le monde se sente responsable. Ce communiqué du ministre a ceci de bien qu'il met tous les acteurs de la chaîne, n'est-ce pas, devant la responsabilité à prendre. Oui, parce que, rassurez-vous, aimé ou Patricia, quand vous allez dans une agence en cette période-ci et que vous n'avez pas de place, ou bien qu'il faut attendre deux, trois heures, peut-être même plus, avec les tracasseries déjà des routes qui vont vous offrir encore des trajets doublés ou triplés en fonction des conditions de ces routes-là, vous êtes prêts à tout. Si on vous dit que là où deux personnes peuvent avoir une place, vous avez l'obligation d'accepter quatre à cinq personnes parce que vous êtes prêts à cela, vous êtes prêts à vous mettre dans le couloir, vous êtes même prêts à monnayer avec les responsables, les agences et autres pour vous trouver une place parce que vous voulez à tout prix, à tous les moyens voyager, sans savoir que dans ce tout prix-là, il peut y avoir aussi des conditions qui vont mener à la catastrophe. Et donc, vous avez ce phénomène de surcharge et quand vous avez les propriétaires d'agences ou de véhicules en transport commun qui considèrent que cette période est la période, comme d'autres, où forcément il faut faire le chiffre d'affaires, il ne faut pas louper l'occasion de récupérer ce qu'on n'a peut-être pas eu les deux ou trois précédents mois, alors la rotation de ces différents véhicules et même l'exploitation des chauffeurs devient quelque chose d'incompréhensible. Vous allez voir des chauffeurs qui peuvent faire quatre tours sur un axe comme Douala et Yaoundé en une journée et cela ne va forcément pas gêner soit le promoteur ou même le chauffeur lui-même qui certainement s'est vu promettre des primes ou quelque chose en plus quand il aura fait ses quatre tours. Et donc, vous avez ce type d'attitude, l'attitude des passagers, l'attitude de ceux qui conduisent, l'attitude même aussi des propriétaires d'agences et chauffeurs. Et donc, dans cette situation-là, si on vient maintenant greffer la situation quelque peu critique, pas quelque peu, mais réellement critique de certains de nos axes, on va se dire que tout semble réuni dans ces conditions-là pour qu'on ait ce type d'accident. Et c'est pour ça qu'il était important de souscrire à ce communiqué du ministère des Transports qui vient donc mettre tout le monde devant ses responsabilités. Que vous soyez acteur, actif ou passif dans le transport inter-urbain, vous êtes interpellé, même justement les forces de sécurité et de maintien de l'ordre. Et après, il n'y a pas que seulement le transport inter-urbain, la rentrée c'est lundi, le casse-tête des parents pour que les enfants se déplacent des domiciles vers les établissements, des établissements vers les domiciles, lui aussi arrive. Nous avons nos amis conducteurs de moto-taxi, nous avons les chauffeurs de taxi, nous avons les gargons, nous avons même les bus. Tout cet ensemble-là participe du risque à maîtriser. Parce que la demande sera là, l'affluence reprend, mais aussi les appétits vont grandissant. Et donc dans cet environnement, tout le monde est appelé à être vigilant. La rentrée scolaire ne nous donne pas tant de ménage à gérer par rapport au coût du matériel, didactique, scolarité et autres. Mais elle nous donne aussi ces conditions-là à gérer. À quoi ça servirait de réunir tout le matériel, de payer les scolarités, de faire tous ces sacrifices pour qu'au bout de deux ou trois semaines, vous vous retrouviez avec un enfant à l'hôpital. On n'a pas voulu parler du pire. Donc tout cela participe d'un ensemble et il est important d'inviter tous les acteurs justement à être vigilants. Sujet d'un intérêt avéré pour tout le monde et naturellement pour les parents qui nous regardent, les gens qui connaissent vraiment, qui vont dire, vous avez tellement bien parlé ce matin, Patrick Christian, que vous méritez un bon plat de mongot-chobi. On va faire le choix ou du maillon ou du plantain, mais avant de découvrir la minute gomande ce matin, on boucle, n'est-ce pas, le sujet de ce jour. On parle du transport interurbain et quand on a même fini d'être prudent dans les grands axes routiers, vous le disiez en filigrane, il faut maintenant gérer le transport interurbain. Il faut maintenant tomber dans les trous de Douala, de Yaoundé. Malheureusement, il y a une grosse paralysie. On ne sait pas encore ce que sera la rentrée. Regardez cette semaine, c'est forcément le cas à Yaoundé comme à Douala. Ils comptent partout ailleurs. Les routes sont bloquées parce qu'elles sont défectueuses et forcément lundi, on reviendra dessus. Peut-être un mot à l'endroit d'un confrère qui nous a quittés. Oui, effectivement, le secrétaire général du syndicat national des journalistes du Cameroun, Antoine Francis-Écan, qui justement est conduit à sa dernière demeure à la partie d'aujourd'hui, depuis hier déjà, c'est un confrère, collègue, membre du bureau. Vraiment beaucoup de douleur pour sa famille, pour nous, vu son dynamisme, vu aussi les difficultés de notre métier, de notre profession, pour lesquelles il s'est engagé en termes de combat dans l'action syndicale. Francis, vraiment, nous devons lui tirer un coup de chapeau. Beaucoup de confrères sont mobilisés. Il mérite cet hommage et nous sommes de tout cœur avec la famille. On le transmet d'ailleurs toutes nos condoléances. Patrick-Christian Dovot, qui a vie et a espoir, donc on vous a réservé un bon vin, je crois, du vin rouge, c'est bien, on peut accompagner un bongo de chabine. Et ce sera pour tout à l'heure, Patrick-Christian. Merci, je salive déjà. Allez, on regarde donc la Minute Goumante et nous sommes dans le bongo, le can bongo, regardez.